bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de combo pour horreur arkham le jce lors de mes vidéos sur le cycle les clés carlades j'avais mentionné que pour certaines cartes personnalisables vu le nombre de combinaisons possibles vu le fait que certains certaines interactions étaient vraiment très spécifiques je ne parlerai de certaines que dans mes vidéos de combo et ben c'est ce que je vais faire aujourd'hui donc la première carte de la combo ces modifications sur mesure un événement gardien qui coûte 3 traits amélioration et ravitaillement personnalisable attachez cette carte un soutien arme à feu que vous contrôlez limite de 1 par soutien réaction quand vous révélez un pion chaos non échec automatique alors que vous attaquez avec le soutien attaché inclinez modification sur mesure annulez ce pion chaos remettez-le dans la réserve du chaos et révélez-en un nouveau donc une fois par round vous avez le droit une fois de remplacer un pion par un meilleur enfin par un autre que vous espérez meilleur à condition que le premier ne soit pas un échec automatique vous pouvez aussi pour deux xp ce qui rend la carte enfin ce qui fait que la carte devient niveau 1 acheter crosse allongée vous gagnez plus de en force tant que vous attaquez avec le soutien attaché donc plus d'en force et vous pouvez remplacer le pion et ça vous l'attachez sur le fusil à canoncier donc une arme truand de niveau 5 qui occupe une main de munitions action dépenser une munition combattre au lieu des dégâts normaux cette attaque inflige un dégât pour chaque point de réussite d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 6 en cas d'échec qui devra infliger des dégâts à un autre investigateur cette attaque inflige un dégât pour chaque point manquant d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 6 donc avec les mudi les modifications personnalisées déjà vous avez un plus d'en force qui vous aidera à réussir de beaucoup et si vous piochez un pion qui vous fait réussir de peu vous pouvez le remplacer mettons vous êtes vous êtes à 5 au dessus de la difficulté vous piochez le moins 4 vous réussissez seulement de 1 et ben vous le remplacez en espérant piocher dans le pire des d'écale moins 3 dans le meilleur le plus 1 et dans quel deck ça se joue et ben a priori tony morgan tony morgan il a bien accès aux cartes gardien enfin aux cartes événements et ou compétences de niveau 0 à 1 de sa classe secondaire il peut choisir gardien il commence avec 5 de force donc avec la crosse il fait une attaque à 7 et puis moi personnellement je le joue toujours en truant friquet donc il a cumulé plein de ressources et il a relation influente pour se donner un gros boost et encore une fois il a un boost de plus 2 et surtout la possibilité de remplacer son pion son pion non échec automatique bon ben voilà un combo assez évident mais qui mérite d'être mentionné parce que ça je trouve ça compense bien le fait que le fusil à canoncier n'a aucun bonus en force natif et que si on veut atteindre la réussite de 6 et ben il faut rajouter un gros bonus bon ben voilà c'est tout pour aujourd'hui a priori prochaine vidéo de combo dans deux semaines d'ici là je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée de bonne partie et je vous dis à la prochaine au revoir et je vous dis à la prochaine